Bonjour, pour réaliser ce panier à cheveux, nous aurons besoin de 2 grands coupons de 10 cm par 6 cm, d'un petit de 6 cm par 4 cm, d'un panier à cheveux et d'un peu de watts de rembourrage. On superpose endroit contre endroit nos deux coupons. On vient faire un repère à 4 cm et un autre à 6 cm. On place des épingles. On vient de créer ici la petite ouverture qui nous servira à retourner le nœud ensuite. On fait une couture à 5 mm du bord au point droit en laissant l'espace entre les épingles. On coupe les angles et on retourne par l'ouverture. On fait une couture à 3. On fait une couture à 3. On fait une couture à 4. Au revoir ! Au revoir ! On repasse. On vient placer un peu de ouate par l'ouverture, comme ceci, sur un des côtés du nœud. Même chose de l'autre côté, on peut s'aider d'une baguette chinoise ou d'un pic à brochette pour cette opération. Ensuite, on prend notre petit coupon et on le replie jusqu'à sa moitié dans la longueur, comme ceci. On repasse pour marquer les plis. On entoure le milieu du nœud avec le petit coupon replié et on vient faire une couture au point droit à 5 mm du bord. On coupe l'excédent de tissu et on vient le fixer au peigne avec du fil et une aiguille. On passe dessus-dessous les tiges de métal, on fait un nœud et on coupe l'excédent de fil. Voilà, notre nœud est terminé ! Voici une deuxième version avec un autre tissu. Bonne journée, à bientôt !